Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous poursuivons cette aventure merveilleuse à travers l'Évangile de Luc avec François et Jeff. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau personnage qui apparaît dans l'Évangile. Il s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a amené à cette époque-là, on va le voir dans le texte qu'on va lire, mais il a amené une notion, il a amené le peuple à la repentance. La repentance, c'est devenu quelque chose de très important à partir de ce moment-là en Israël, parce que le Messie n'était pas tellement loin. Et la notion de repentance, juste le mot repentance, c'est un mot qu'on entend pratiquement jamais dans la conversation de tous les jours, mais ce mot-là est porteur d'une vérité très importante, François. En fait, la repentance, c'est de se détourner de quelque chose pour aller dans une autre direction, comme Jean-François, Jeff, c'est-à-dire, tu l'as dit déjà dans le privé, que ce n'est pas nécessairement négatif ou positif, c'est neutre, mais on peut décider, changer de direction, aller dans une mauvaise lorsqu'on était dans la bonne ou vice-versa. Mais même si ce n'est pas un mot qu'on utilise fréquemment, il en demeure pas moins que c'est assez étonnant de peut-être considérer, est-ce que les gens utilisent encore aujourd'hui ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens d'aujourd'hui, le mot repentance? Écoute, mon vox pop d'aujourd'hui, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire justement, le mot repentance? Alors, on écoute ce que les gens pensent. Le mot repentance, ça veut dire quoi pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Si on a fait quelque chose de pas correct, on peut être repentant, sans vouloir, avoir des remords. C'est rentrer à l'intérieur de nous autres, puis d'aller voir ce qui n'est pas correct. J'ai fait quelque chose de mal, puis je le regrette. C'est pas un mot que j'utilise. Repentance. Non, j'imagine que c'est relié au péché, puis tout ça, mais non, je ne suis pas dans mon vocabulaire. C'est un peu comme regretter des actions qu'on a faites dans le passé, des actions qu'on considère qu'étaient malsaines, mauvaises. C'est important de repentir, parce que si tu veux pas commettre 46 fois les mêmes erreurs, il faut un peu que tu regrettes celles que t'as faites, mais t'es pas obligé de te torturer pour ça, là. J'en ai aucune idée. Ça me dit rien. Je sais même pas ce que ça veut dire. Repentance, c'est revenir vers le bien, puis s'éloigner du mal. Ça veut dire de reconnaître qu'on est pécheurs sur la terre pour toute notre vie, mais que Jésus nous aime malgré nos péchés. Il semble y avoir une espèce de, peut-être, confusion entre le regret et la repentance, comme si, pour les gens, en tout cas pour quelques personnes que j'ai écoutées dans le Vox Pop, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment la même chose? Il peut y avoir du regret quand quelqu'un réalise qu'il s'est trompé et qu'il change d'avis, donc il se repent, il change d'avis sur une décision. Parce que t'as deux termes pour les grecs, il y avait « meta » pour changer, « meta-mine », « nousse », l'entendement. Et puis l'autre, c'est « meta-mélo-mine », c'est de mélodie, les émotions. Donc tu peux avoir du regret d'avoir pris une très mauvaise décision et de changer d'avis, mais ou d'un fois, tu peux aussi être content de changer d'avis. Tu sais, ça peut être positif aussi, la repentance. C'est pas toujours, tu fais ça, comme le monsieur disait, t'as besoin de te torturer. Il y a des fois, t'es content d'avoir trouvé une meilleure solution que celle dans laquelle tu te confies avant. Puis tu disais « wow, c'est encore bien mieux ça, j'abandonne ça, je m'en vais dans cette direction-là ». Tu sais, c'est pas toujours regrettable. Au contraire, ça peut être une très bonne nouvelle. Puis il y a, dans la repentance, il y a de la lumière là-dedans, il y a comme une espérance. Quand on se repent dans la Bible par rapport à ce qu'on est, notre indépendance de vie de Dieu, bien on peut arriver à un moment donné à réaliser que je quitte ça, je me repent de mes péchés, par exemple, mais je sais que la solution, moi j'aime à dire, c'est pas le pont de Québec, c'est-à-dire le suicide, mais le pardon que Dieu veut bien accorder. Alors il y a quelque chose de très positif dans la repentance par rapport à l'avenir. Il y a de la lumière, j'aime beaucoup cette idée qu'il y a de la lumière au bout du tunnel avec la repentance. On change, mais avec une direction où on est, comme tu dis, il y a la joie là-dedans, il y a du plaisir. On a vu à travers les émissions que souvent, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est l'accomplissement d'une parole que Dieu avait déjà donnée. Et en ce qui concerne Jean-Baptiste, il avait été prophétisé que ce serait lui qui aplanirait le sentier du Messie. Donc c'est comme si la repentance, c'était un prélude à autre chose qui doit venir. C'est une préparation en réalité pour autre chose. Donc la repentance, si on croit que c'est vraiment, comme on l'a défini, un changement de pensée, un changement d'attitude qui peut nécessairement aller jusqu'à un changement, d'habitude un changement de vie finalement, c'est pour qu'il y ait quelque chose au bout. Et Jean-Baptiste amenait la repentance afin que le peuple soit prêt à recevoir le Messie qui lui allait venir. Et lui allait apporter la capacité et la force de changer. Parce qu'on a bien beau vouloir changer, combien de gens qui nous écoutent ont essayé par tous les moyens possibles d'arrêter de fumer, par exemple. Et tu sais, il y a des choses qui sont comme plus fortes que nous. Tu sais, on peut avoir un grand désir de changer. On peut même faire des efforts. Mais il y a des choses dans nos vies qu'on ne peut pas par nous-mêmes, seulement par nous-mêmes, changer. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là, quand Jean-Baptiste, il vient pour préparer le chemin, pour que les gens soient conscients qu'ils ont un grand besoin, mais qu'il faut que quelqu'un vienne les aider pour que ça se réalise, que ça s'accomplisse. Je pense que là, on a l'essentiel de l'Évangile. Comme Paul pouvait dire qu'il avait prêché la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ, les deux marchent ensemble. Il n'y a pas de véritable conversion s'il n'y a pas de repentance et de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la repentance est très importante. Et encore une fois, on voit que c'est l'accomplissement d'une autre prophétie de l'Ancien Testament qui démontre encore une fois la fiabilité de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et nous allons encore une fois prendre quelques minutes afin de laisser la parole à Dominique Angers, qui va encore une fois nous aider à bien saisir la fiabilité des Saintes Écritures. On retrouve Dominique et Jeff dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Bonjour Dominique. Bonjour Jeff. Dominique, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse s'entretenir sur... Dans le sens où on dit que les Écritures sont fiables. Mais c'est sûr que si les Écritures disent ce qui sont les Écritures ou la parole de Dieu, bien, c'est un peu parler pour elles-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres sources en dehors des Écritures qui peuvent parler des mêmes événements ou encore une fois de ce que ça promettait ici dans le livre? Oui, absolument. On a des auteurs non chrétiens qui confirment certaines informations qu'on trouve dans les Évangiles. Et certains de ces auteurs, non seulement, ils ne sont pas chrétiens, mais en plus, on peut dire que ce n'est pas vraiment des fans de Jésus ou des fans du christianisme. Donc, une des sources principales qu'on a, c'est un historien juif du premier siècle qui s'appelait Joseph. Et il écrit à la fin du premier siècle, donc en 93 à peu près, il y a deux textes chez Joseph qui parlent de Jésus. Un texte qui est un peu contesté, parce que des gens disent que le texte a été modifié par les chrétiens. Donc, on le met de côté. Mais il y a un deuxième texte très important dans lequel Joseph nous parle de Jacques, le frère de Jésus. Et dans ce passage, il nous dit que Jésus était appelé le Christ. Ça, c'est intéressant. Tu peux-tu, pour nos auditeurs, qui ne sont pas habitués d'entendre que Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques? Oui, tout à fait. Et cette information, elle est justement confirmée dans les Évangiles. Donc, Marie a eu des enfants par la suite. Parce qu'elle n'a pas connu Joseph. Dans le sens, elle n'a pas couché. Elle a eu une relation sexuelle avec son mari. Oui, tant que Jésus n'était pas né. Mais donc, c'était jusqu'à ce qu'il ait eu l'enfant. Après, en d'autres mots, c'est un mariage normal. C'est ça. Et donc, Jésus avait des demi-frères, on pourrait dire. Dont Jacques. Dont Jacques. Et donc, Joseph nous dit que Jacques, en l'an 62, il a été lapidé sur ordre du Sanhédrin, donc le grand conseil juif de Jérusalem, parce qu'on disait qu'il avait transgressé la loi juive, donc la Torah, la loi de Moïse. Et donc, il était attaché à Jésus, son frère, appelé le Christ, qui veut dire le Messie. Et donc, plus de 30 ans après la crucifixion de Jésus, Jacques est toujours convaincu que son frère Jésus était le Messie. Et il est même prêt à mourir pour cette cause. Et en plus, on apprend par le livre des Actes que Jacques était le responsable principal, le leader de l'Église de Jérusalem. Donc, si Jacques est prêt à mourir pour Jésus, le Messie, c'est sans doute qu'il s'est passé quelque chose après la crucifixion. Exactement, oui. Sinon, on ne meurt pas pour une cause qu'on ne croit pas. Tout à fait. Il y aurait d'autres sources aussi? Il y a d'autres sources. Il y a des sources non-juives, des sources romaines. Par exemple, l'historien Tacite, qui nous décrit un petit peu l'histoire de l'Empire romain. Lui, il écrit au début du 2e siècle. Et il nous parle de l'empereur Néron. Et il nous dit qu'il était un empereur cruel. Il nous dit qu'à l'époque de Néron, il y a eu un grand incendie qui a détruit une partie importante de la ville de Rome. Et les habitants de Rome pensaient que c'est Néron lui-même qui avait mis le feu à la ville. Et Néron a accusé les chrétiens d'avoir été à l'origine de cet incendie. Et il les a faits, il les a torturés, finalement. Et donc, il nous décrit ce mouvement chrétien de l'époque de l'incendie, en l'an 64. Il nous dit qu'à Rome, il y avait une grande multitude de chrétiens à cette époque-là qui ont été prêts, encore une fois, à mourir pour leur foi, puisqu'ils ont été persécutés par Néron. Donc, ils n'ont pas renié leur foi chrétienne. Ils étaient prêts à mourir pour ce Jésus appelé Christ. Et Tacite nous dit que Christ avait été mis à mort par Pilate à l'époque de Tibère. C'est exactement ce que nous disent les Évangiles. Donc, c'est déjà deux sources externes aux Écritures qui nous donnent encore de valider ce qu'on croit ici. Tout à fait. Chose intéressante, c'est que le Seigneur a permis que ses premiers disciples, jusqu'à aujourd'hui en passant, mais principalement les premières, les deux, trois cents premières années, beaucoup sont morts pour leur foi. Donc, ce n'était pas simplement une religion pour améliorer ta petite vie présente. Non. Parce que tu payais cher, des fois, d'y croire. Et ça suggère vraiment qu'il s'est passé quelque chose après la crucifixion. Et nous, chrétiens, croyons que c'est la résurrection de Jésus qui a tout changé pour ces personnes et qu'elles ont été prêtes à mourir pour leur sauveur, Jésus-Christ. La résurrection, encore une fois, vraiment le point le plus central du message de l'Évangile. Le travail a été parfaitement accompli par sa mort. Et donc, la résurrection, la nouvelle création a commencé. Quiconque met son espoir en Christ trouve la même vie que ces gens-là étaient à perdre leur existence d'aujourd'hui parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux qui s'en venait. Une espérance. Exactement. Merci beaucoup, Dominique. Très apprécié. La Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de La Bonne Nouvelle, casier postal 25015 Trois-Rivières-Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone à 1-866-509-1319. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est la personne de Jean-Baptiste et son message, la repentance. Et pour ce faire, on va lire le texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 3, les 18 premiers versets. La 15e année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode-Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe-Tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysianas-Tétrarque de la Bylène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïph, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Tout un texte. Oui. Tu as bien fait ça. Bonne job. Bien, il y a un texte qui nous révèle quand même pas mal de choses sur le ministère de ce grand personnage. Bien, on voit ici comment Jean le Baptiste est en train d'amener le peuple à changer d'avis. Donc, il est en train de leur montrer qu'ils se confient pour trouver leur assurance dans une mauvaise chose, pour les faire mettre leur foi dans les promesses du Dieu véritable. Parce qu'ici, il leur dit, par exemple, « Qui vous a appuyé à prier à fuir la colère? » Donc, ce n'est pas simplement la peur. Vous devez finalement réaliser que votre espérance, vous la mettez sur des faux fondements. Le premier faux fondement, ce qui nous arrive aussi souvent dans l'Église de Jésus-Christ, quand elle devient culturelle dans un pays. Souvent, les gens pensent que puisqu'ils ont été baptisés, sont nés dans un pays chrétien, ils sont de culture chrétienne, de parents, grands-parents, instituts de chrétiens depuis des générations. ils se disent, « Bien non, je suis chrétien, c'est sûr qu'on va aller au ciel. » C'est comme ici, ils disent, « Non, nous, c'est Abraham, notre père. On est juifs d'origine. » Donc, notre origine remonte à Abraham, qui a reçu les promesses. Donc, il va leur mettre, « Mettez pas votre assurance dans quelqu'un qui a cru au passé. » « Vous, maintenant, avez-vous la foi d'Abraham, votre aïeul? » Comme nous, on peut dire, est-ce qu'on a, nous, la foi de ceux, finalement, qui ont cru? Ou est-ce que c'est dans notre culture? Puis on voit aujourd'hui qu'en moins d'une génération, il est arrivé quelques scandales d'une population entière du Québec qui se ramassait dans les églises. Écoute, moi, l'église chez nous, dans mon quartier, à Cartierville, quand j'étais petit, il y avait trois à quatre cultes, l'église catholique était pleine. Tout le quartier était là, tout le monde était là. Comment ça se fait qu'il n'y a plus personne? Moi, souvent, je regardais cette génération de nos parents, je leur dis, « Coudonc, étiez-vous tous des hypocrites? » Puis là, ils vont dire, « Non, non, il y a toutes sortes de niaisages, ce qu'ils disent. » Mais plutôt que, finalement, d'avoir, en disant, « Non, oui, peut-être qu'on était hypocrites ou notre foi n'était pas véritable. » On était dans une foi culturelle, une foi intellectuelle, une foi de majorité. Puis tout le monde veut faire partie de la majorité. Puis aujourd'hui, la majorité, c'est de ne pas être croyant. C'est ça. Tu oses dire que tu es croyant en Dieu et en Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde te regarde comme si, « Wow! » C'est pire que de dire, « Je suis dans une autre orientation sexuelle. » Tu te dis, « Attends, on a shifté ça vite. » Tu vois, là? Donc, moi, je pense que Jean-Baptiste est en train d'amener la repentance en sapant les faux raisonnements sur lesquels trouve leur assurance. Puis il est sévère. Il est dur, le gars. Il est très, très sévère. Écoute, il est très important. C'est pas bon pour remplir une église, ça. Rasse de vipères. Tu dis jamais ça, toi, du vanchement temps. Non, j'essaie de pas le dire. De toute façon, il faut que je m'inclue dans les vipères, hein, oui. La repentance que Jean-Baptiste a prêchée, moi, je trouve ça intéressant de voir qu'il parle à la foule puis il dit, « Regarde, il faut que tu partages... » C'est quoi la repentance? C'est comme une définition de la repentance qu'il donne. C'est à la foule de partager son vêtement aux soldats qui étaient habitués d'extorquer puis d'en prendre beaucoup plus qu'ils avaient le droit parce qu'ils gagnaient peut-être pas assez cher. Alors, bien, il leur dit d'arrêter de faire ça. Les publicains, tu sais, il dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ça donne une idée. C'est quoi la repentance? C'est d'abandonner quelque chose. Exactement, mais surtout à eux parce qu'on oublie pas, ils parlent ici à un peuple qui croit, parce qu'ils ont été mis à part par Dieu, qu'ils sont le peuple de Dieu. Oui. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Pour les chrétiens d'aujourd'hui comme pour les juifs de l'époque, quand on se dit de Dieu, on écrit à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Là, ici, il est en train de décrire tout ce qui n'est pas à la ressemblance de ce Dieu. Aujourd'hui, les gens sont contre Dieu. Pourquoi? Ils vont parler contre tous les représentants de Dieu, ceux qui ont parlé au nom du Seigneur et dont on n'a pas été à la hauteur et souvent, ils vont trouver dans nos manquements une raison d'abandonner le Dieu qui est appelé. Et c'est pour ça, ici, il leur dit, vous avez manqué l'appel parce qu'il y avait dans l'Ancien Testament de parole que Dieu avait dit à Israël, « Mon nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous. » Mais nous autres, les chrétiens, on peut malheureusement porter aussi le même jugement sur nous-mêmes si on ne se repend pas. Et Jésus, dans l'Évangile de Luc, toujours, on lit, je crois que c'est le chapitre 13, on va finir par y arriver, mais Jésus dit, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Donc, pour Jésus, la repentance, ce n'est pas une notion abstraite. C'est quelque chose de très important, quelque chose qui détermine notre éternité. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, il ne faut pas prendre à la légère cette vérité qui concerne la repentance. La repentance, on pourrait dire, c'est le premier pas vers le salut qui va nous mener à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on arrive là, il faut recevoir le Christ comme notre sauveur et Seigneur. Il faut réaliser que le Seigneur ouvre nos yeux sur qui il est vraiment et quelle place il doit prendre dans notre vie. Pour vous aider à faire ce pas, justement, Jean-François arrive avec le message du salut. Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre, contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Comme on l'a vu dans le Vox Pop, la repentance, ce n'est pas un sujet qui est super à la mode. Quand on est dans un party avec nos amis et qu'on amène une caisse de bière, ce n'est pas le genre de choses qu'on s'attend à parler avec nos amis. « Hey, je vais vous parler de repentance aujourd'hui. » Pourtant, on en a parlé, j'ai vraiment aimé l'angle, y compris mes amis animateurs. C'est un message positif, la repentance. D'abord, dans un premier temps, il faut revenir sur ce que c'est réellement. Jean-Baptiste avait ce rôle-là, comme ça a été le message de Jésus aussi. Il commence en prêchant la repentance. Il leur dit que les personnes, donc, en se repentant, ils devaient changer de comportement, mais ils devaient surtout changer de façon de voir la vie. Ils devaient avoir des fruits reliés à cette repentance-là. Il fallait qu'ils confessent leur faute. Ce qui n'est quand même pas nécessairement évident. Imaginez-les dans le Jourdain, tout le monde, ils sont là, ils vont se faire baptiser, et là, il va falloir qu'ils parlent des choses qui les rendent coupables, ouvertement, qu'ils ouvrent leur bouche pour confesser leur faute publiquement. Ça, ce n'est pas aussi facile à faire qu'à lire. Donc, il fallait qu'ils confessent leur faute. Ensuite, il fallait qu'il y ait des changements, des changements de vie qui étaient conséquents. C'est ce que Jean-Baptiste leur a dit. Tu sais, produisez donc des fruits qui sont dignes de la repentance. Donc, dans un premier temps, vous pouvez écouter ça et vous dire, ce n'est pas vraiment positif, la repentance. Il y a quelque chose de négatif, on nous accuse. Mais en réalité, imaginez que vous allez chez un médecin, puis le médecin vous dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez un cancer qui va vous tuer. Qu'est-ce que vous allez dire à votre médecin? « Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu m'accuses? » Tu n'as pas d'affaire à me traiter comme ça. C'est un diagnostic. C'est un fait. On a besoin de repentance. On a besoin, on est des pécheurs. Et le sujet doit être adressé. Mais la mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle juste s'il n'y a pas de remède. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a un remède. Quand Dieu nous appelle à la repentance, c'est jamais pour nous accuser, c'est jamais pour nous culpabiliser uniquement, sans solution. Au contraire, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse vers le remède. Donc, c'est comme si le médecin vous dit, « Oui, je suis en train de te dire que tu as un cancer qui va te tuer, mais je suis en train de te dire qu'il y a un remède. » Mais je ne peux pas le prendre à ta place. Il faut que tu reconnaisses ton état avant de pouvoir avoir droit au remède. C'est ce que Jésus dit en parlant de la repentance. Il dit, « Le fils de l'homme, » au chapitre 5 de l'Évangile de Luc, « Le fils, bien, c'est-à-dire, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Vous entendez ça dans toutes nos émissions? On ne peut pas l'éviter. C'est le message de l'Évangile. La repentance s'adresse, ou le salut s'adresse par la repentance, à des pécheurs. Maintenant, si le message de la repentance vous est prêché, c'est parce que le message de l'amour de Dieu vous est aussi prêché. J'ai quelques passages ici pour vous convaincre de ça. L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4, nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 23 et 32, on lit, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, » dit l'Éternel, « n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, » dit le Seigneur l'Éternel, « convertissez-vous donc et vivez. » Donc, Dieu vous appelle à vivre. Il ne vous appelle pas à mourir. Dieu, en exposant vos fautes, ne vous appelle pas à la culpabilité éternellement. Il vous appelle à la solution, plutôt. Vous devez venir à lui et avouer vos fautes. Faites pas ce jeu-là de dire, « Non, 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 je ne veux pas me faire accuser. » Au contraire, voyez le cœur de celui qui vous appelle et puis répondez tout simplement en disant, comme le médecin va me le dire, « Je reconnais mon état, j'ai besoin de mon sauveur. » Puis la dernière chose que je veux vous dire en terminant, c'est que comme le baptême de Jean était une manifestation de la foi que les gens mettaient dans le diagnostic de Dieu à leur égard, eh bien, de la même manière, je vous encourage à faire la même chose. Il faut qu'on s'identifie et qu'on se donne à Jésus. Je vous encourage à le faire en joignant un groupe de discussion. Je suis deuxième. où vous allez pouvoir parler avec d'autres personnes et puis continuer cette démarche-là envers Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditations quotidiennes La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25015 Trois-Rivières-Québec, G8Y 0B5. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone à 1-866-509-1319. Eh bien, comme Jean-François vient de lancer l'invitation, tous ceux qui aimeraient peut-être faire partie de ce genre de groupe de discussion pour avancer dans votre réflexion sur les choses de Dieu, vous pouvez aller sur le site Internet de JeSuisDeuxième et vous allez trouver comment faire pour joindre un groupe de discussion dans votre région. On a parlé aujourd'hui de la repentance parce qu'on a parlé de Jean-Baptiste, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en terminant cette émission? Il nous reste quelques secondes. Jean-Pierre, moi, je dirais que qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu. J'ai eu moi-même des problèmes de santé à un moment donné, puis le médecin, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il me suggérait de faire, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Mais j'ai dit, je vais faire ce que vous dites de faire. Je ne suis pas le médecin, c'est vous. Alors, Jean-Baptiste, il dit de se repentir, de regarder notre péché et de se tourner vers le Seigneur pour recevoir la grâce qu'il nous offre. La confession des péchés, on dit des fois, un péché avoué est à demi pardonné, mais selon l'Évangile, un péché avoué est non seulement à demi pardonné, mais si on a la foi, il est complètement pardonné. Et il est pardonné pour toujours. Et non seulement le péché est pardonné, mais Dieu nous donne sa grâce. Le Saint-Esprit vient habiter dans nos vies et changer nos vies. C'est ça, l'Évangile. C'est ce qu'on espère que vous allez expérimenter. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage ST' 501 Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Sous-titrage ST' 501